Il est 6h15 du matin, quelques élèves d'homme encore dans notre camp. On a passé une très belle nuit, température idéale, pas eu froid, pas eu trop chaud, c'était génial. Mais là, ça fait dodo encore. Ah oui, M. Brown, oh, bouge la tête un peu. Bon matin. On est mercredi, le 8 mai, 8h30 du matin. Les élèves sont retournés en classe. Puis, bien, moi, je suis dehors, je surveille le camp. Oui, on a eu une belle activité cette nuit où, avec une dizaine d'élèves, ainsi qu'un de mes collègues, on passe 24 heures à vivre dans la rue, dans la cour d'école, dans les mêmes conditions que les gens peuvent, soit vivre dans la rue ou également vivre dans les camps de réfugiés à travers le monde. Donc, puis là, les élèves vont revenir après les classes. Là, ils sont en classe présentement, habillés avec les mêmes vêtements qu'ils ont dormi cette nuit. Ils vont revenir à la récréation, vont revenir le midi et on n'aura pas le droit de manger, à part des dons. Et là, ce matin, on a reçu des muffins de Thémorten. Donc, on mange un peu des muffins de Thémorten. Donc, alors, on va manger seulement ce que les gens vont vouloir nous donner, en espérant qu'ils nous en donnent un peu. On a même eu un cadeau. Écoute, c'est du luxe. Une tartinade érable et noix de Grenoble. Oui, là, on attend juste le pain pour le mettre dessus. Fait que c'est ça. Je vais vous faire une petite visite de notre camp dans quelques instants. Alors, voici notre camp. Bon, on a réutilisé des tables à pique-nique qu'on a dans la cour. Alors, quelques tables. Les gens, les élèves ont dormi sur les tables, sur les bains. Il y en a d'autres qui ont dormi là. On avait une espèce de petit abri au cas où on est à la pluie. Wow! J'en ai perdu pied. Un petit tableau avec des photos d'endroits à travers le monde qui doivent vivre sous les tentes. Vous savez, comme en Haïti, ça fait trois ans, le séisme en Haïti, puis il y a encore des gens qui vivent sous les tentes. On a même quelqu'un qui a dormi dans un abri, comme ça. Mais un abri qui devient un musée. En fait, les jeunes vont pouvoir venir voir quelques photos de partout à travers le monde, des citations. On a même tenté d'encourager nos Canadiens qui, malheureusement, ont perdu le match contre Ottawa. Trois à deux hier en prolongation. Alors, voici. Voilà. Petite vue du camp. Désertée, parce que les élèves sont partis en classe. Et voici où j'ai dormi. Et voilà, dans ma petite cabane. Quand même pas cipée. Très bien dormi, d'ailleurs. Alors, quelques élèves ont dormi également ici. On a même notre toilette. Oui. Oui, mais faites-vous en pas. Le rond par terre, c'est de l'eau. On a simulé que des gens avaient fait pipi, là. Donc, c'est ça. Une belle petite vue dans notre camp. Et voilà. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié la visite de notre camp. Rudimentaire comme camp, vous avez remarqué. Mais écoutez, c'est pas les conditions idéales, là. Mais on a fait ça pour nous faire réfléchir, pour faire réfléchir les gens. Évidemment, à certaines conditions où les personnes peuvent vivre à travers le monde. Soit dans des bidonvilles ou carrément dans des endroits qui, après des catastrophes, comme un tremblement de terre, des choses comme ça. Donc, c'est d'ailleurs la première pensée, la dernière pensée, plutôt que j'ai eue dans ma tête, quand j'étais couché dans ma boîte de carton hier soir, en me disant, bien, imagine, il y a des gens qui vivent ça tous les soirs. Et toutes les journées, c'est comme ça. Alors, la journée se poursuit. Les élèves vont revenir entre les cours pour vivre dans leur camp toute la journée. Et en espérant que les gens nous donnent de la nourriture. Parce que sinon, on ne mangera pas. À suivre. Merci. Merci. Merci.